J'ai tout, basilic, persil, ciboulette, ok. Audrey ne parcourt pas les routes au volant d'un camion-resto. Dans son véhicule, cette jeune Belge transporte une cargaison beaucoup plus étonnante. On ne va livrer ni des pizzas, ni des sandwiches, on va livrer des jardins transportables. Autrement dit, des jardins en kit, prêts à planter, potager sur papier ou par terre d'arbustes en puzzle. Très séduisant pour tous ceux qui n'ont pas la main verte, ces concepts fleuris sur internet. Il suffit de choisir sa composition pour quelques jours plus tard être livré, plus qu'à planter. On va aller se promener un petit peu dans le jardin. Cette vaste plaine qui ressemble à un décor de western est en réalité le jardin de Frédéric. Un terrain pour le moins désertique. Toute cette partie là, c'est fort plat, ça manque de relief, ça manque de couleur. Sans parler de cet accessoire du meilleur effet décoratif, la citerne. Le hic, dans cet immense espace, notre mère de famille ne prépare pas un duel de cow-boys, mais un tout autre événement. Il ne nous reste plus que 4 mois avant le mariage et donc j'ai plus beaucoup de temps pour essayer de faire des essais avec les plantes. Et je veux être certaine que pour le jour J, tout soit en fleurs et harmonieux. Frédéric a d'abord pensé à faire appel à un paysagiste. Mais avec un tarif de 1500 euros en moyenne les 20 mètres carrés, elle a vite changé d'avis. Comment va-t-elle s'en sortir ? Elles sont déjà rempotées, vous n'avez plus qu'à les amener chez vous et à les installer. Audrey, notre livreuse de jardin, a une petite idée. Car cette jeune entrepreneuse n'est jamais à court d'invention. Sa dernière nouveauté, c'est jardinières déjà fleuries, prêtes à installer, vendues seulement 30 euros l'unité. Les personnes trouvent ça assez fastidieux de devoir installer chaque année leur jardinière. Ça va permettre aux clients de faire des économies dans le sens qu'il n'y aura pas d'erreur de choix en termes de plantes, en termes de contenants. Donc ici, le client va vraiment être orienté. Mais son produit phare, c'est le jardin en kit. C'est d'ailleurs la solution qu'a choisi Frédéric, notre mère de famille. Elle a sélectionné sur Internet un ensemble composé d'arbustes et de fleurs. 15 jours plus tard, Audrey vient la livrer. Au niveau des plantes, ici, vous avez des oeufs chères Palace Purple. Là, vous avez des oeufs stabic dédi. En tout, 109 plantes aux noms étranges auxquelles notre néophyte n'aurait jamais pensé. C'est maintenant l'heure de l'assemblage et comme pour monter une étagère, il suffit de suivre le schéma fourni. Donc en fait, toutes les plantes sont étiquetées, numérotées. Vous avez un petit numéro ici et une couleur. La couleur, ça indique simplement que c'est pour le module classique 11, donc c'est celui qui se trouve ici. Frédéric va disposer les plantes en suivant scrupuleusement les indications. Un véritable puzzle grandeur nature. Ça prendra du temps, mais je ne vais pas galérer. D'autant que contrairement aux meubles en kit, on peut se tromper sans mettre en péril le montage final. Le résultat sera-t-il à la hauteur des espérances de Frédéric ? C'est vrai que c'est du sport. Etienne, lui aussi, remonte ses manches. Ce Parisien en mal de nature a transformé sa mini terrasse en espace vert. Il y fait pousser des aromates et même des fraises. Et aujourd'hui, il a décidé de rajouter une couche. C'est facile à transporter. Ça n'aurait pas été du tout, du tout la même chose avec un gros bac en bois. Car ce paquet contient en réalité un potager prêt à planter. Commandé sur Internet, il lui a été livré, terreau compris, par la Poste. C'est le fameux sac qui permet donc de déployer un petit potager. Un sac en guise de bac, le concept paraît un peu léger. Pourtant, il est très abouti. Composé d'une paroi biodégradable, cette pesace écolo laisse passer l'eau et respirer les racines. Donc là, je vais mettre la terre à l'intérieur. Je vais me mettre la main dans la terre. C'est extrêmement agréable. Voilà, c'est frais. Ça sent bon. Etienne n'a plus qu'à vérifier que le sac est bien positionné et notamment qu'il ne plisse pas. Et en bon amateur, notre jardinier a développé des techniques très personnelles. Les petits coups de pied, je pense qu'il est juste indispensable. Ça permet de faire remonter la terre parfaitement au bon endroit. L'affaire est dans le sac. Il ne reste plus qu'à semer. Donc la ciboulette, tomate, cerise, basilic. Rassurez-vous, Etienne n'est pas devenu fou. Il ne confond pas du papier avec des légumes. En réalité, sur ces drôles de disques biodégradables sont collés des graines d'herbe, de tomate et de salade. On n'a pas besoin de se dire à quelle distance on va les mettre. Elles sont déjà disposées. Donc il suffit tout simplement de poser le disque dans la terre et de recouvrir la terre. Cuillère, fourchette, le matériel fourni dans le potager postal pour cette étape n'est pas vraiment réglementaire. Mais à en croire, Etienne, tout à fait adapté. C'est plutôt assez marrant de se dire qu'on fait du jardinage avec les ustensiles qui nous permettent de manger tous les jours. C'est le potager pour les nuls. Tout le monde peut s'en sortir. En moins de deux heures, le potager est terminé. Il aura coûté 300 euros à Etienne. Ce n'est pas donné, mais pour notre citadin, c'est une vraie bouffée d'oxygène. Je trouve ça assez classe. J'ai hâte de goûter à tout ça et d'en profiter rapidement cet été. De son côté, Frédéric a mis ses enfants à contribution. Elle m'aide, elle s'est efficace. Vous allez chercher vos pelles, tu peux les mettre là. Pendant que ses filles disposent les plantes, le petit dernier ratisse large. Voilà, maman ! Super ! Tout est fait ! Grâce au kit d'Audrey, en 4 heures et pour 340 euros, Frédéric a habillé son immense pelouse. Ça donne un beau rendu, à peine planté. Le fait de travailler en plus, vraiment, y mettre la main à la pâte, c'est encore plus gratifiant. C'est joli. Ça donne un bel aspect au jardin, un aspect un peu plus fini que notre jardin. Il n'y a plus qu'à espérer que l'ensemble ait le temps de pousser d'ici le jour du mariage. Si tout va bien, dans 3 mois, les parterres de Frédéric et de son futur mari devraient ressembler à cela. On se marie toujours ici. Il n'y a pas de changement. Grâce au jardin en kit, le couple devrait donc bientôt voir la vie en rose et en vert.